Bienvenue à Troyes. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour évoquer une période sombre de l'histoire. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'hôpital des Hauts-Clos de Troyes fut investi par des milliers d'Allemands. Ils y firent prisonnier plus de 1500 personnes. Les historiens se passionnent pour cette période. Bien connu des Troyens, l'hôpital des Hauts-Clos servit à asseoir la présence allemande dans la capitale aux Boises à partir de 1940. Le directeur du patrimoine a rassemblé des écrits, des documents ou photos, des plans qui montrent que le bâtiment fut habilement détourné de sa vocation première. Le principe était de séparer les différents types de pathologies dans différents bâtiments pour éviter que les microbes se propagent. Donc là, cette structure a été utilisée avantageusement justement pour séparer les différentes typologies de détenus en l'occurrence. La cour centrale, ici, où on faisait la partie administrative, l'enregistrement des prisonniers. Et ensuite, c'était divisé en différents secteurs suivant les bâtiments, donc avec le quartier des hommes et un quartier des femmes, effectivement, représenté à l'avant du bâtiment. Ça paraît très paradoxal de se dire qu'un établissement qui a vocation à soigner, donc à prendre soin des gens, et puis servir à un moment donné, donc à contre-emploi, carrément à contre-emploi, pour retenir les gens, éventuellement leur faire subir justement des mauvais traitements. Alors, M. Ratsimiseta, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette porte à l'époque ? Alors, à l'époque, on soupçonne qu'il s'agissait de la partie de l'hôpital qui servait, je pense, pour les cellules d'isolement, entre guillemets, le mitard, puisqu'on se rend compte que ce sont des pièces borgnes, donc sans fenêtres, qui se prêtaient justement à l'isolement des prisonniers. La preuve en est qu'on retrouve les gonds de porte qui servaient vraisemblablement à soutenir les portes de cellules. Et ce genre de cellules se répartissaient sur tout le couloir de ce bâtiment. Nous sommes ici aux archives départementales de l'Aube. Nous allons en apprendre un peu plus sur cette époque grâce à deux historiens. A partir de 1940, les Allemands envahissent rapidement le territoire, avec à la clé un nombre croissant de prisonniers. Les bâtiments de l'hôpital des Hauts-Clos offrent le cadre idéal d'une gigantesque prison. Dans ses registres, la liste de tous ceux qui furent détenus à l'hôpital de Troyes, plus d'un millier. On a en fait des indications biographiques des personnes qui ont été condamnées, qui vont être emprisonnées à Troyes avec le détail de leur condamnation, la durée de leur condamnation, et puis ensuite, s'ils ont été libérés, dans quelles conditions. Dans les geôles de l'hôpital se succèderont prisonniers de guerre politique et de droit commun. Des prisonniers de guerre, eux, resteront neuf mois. Ils ont la possibilité d'avoir des visites de leur famille, donc ils ont des colis. Ils sont vraiment persuadés d'être libérés dans les jours qui vont venir, et ne pas rester pendant des semaines, voire des mois, dans ces installations provisoires. Parce que l'une des conventions, dans le cadre de l'armistice, il y avait une des conventions qui portait sur la libération des prisonniers de guerre. Et cette convention, en fait, elle n'a pas été respectée par les autorités allemandes. Donc je pense qu'ils étaient relativement confiants. Pour la quasi-totalité d'entre eux, ils ont été ensuite emmenés en Allemagne, dans des camps. Et ils vont rester sur le territoire du Reich, mais de 1940 jusqu'à la capitulation, jusqu'en 1945. Dans les années qui suivent, l'hôpital de Troyes deviendra officiellement une prison, sur décision préfectorale. Les autorités allemandes demandent aux préfets d'en faire une vraie prison. Et le conseil municipal de Troyes, fin 1940, se réunit pour déclarer, on va faire des hauts clos, finalement ça ne sera pas un hôpital, ça sera une grande prison qui peut accueillir 3500 à 5000 prisonniers. Donc on fait des travaux. On va construire le mur après 1941. Et là, évidemment, il y a beaucoup de difficultés pour s'échapper. Mais c'est sous-administration française. C'est bien plus tard que les hauts clos retrouveront leur vocation initiale, l'hôpital qu'on connaît aujourd'hui. Quant à moi, je vais rester plongé dans ces registres pour en savoir un peu plus sur cette époque. Nous étions à Troyes et la prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne.